Le fenouil de la famille des Apiacées et de l'espèce Phoeniculum vulgaré est une plante annuelle, bisannuelle et parfois vivace dans certaines conditions. On trouve deux types différents. Le fenouil à bulbe appelé fenouil de Florence et le fenouil sans bulbe cultivé pour ses feuilles et ses graines à usage médicinal et aromatique. Certaines variétés sont de cultures précoces, d'autres tardives. Le fenouil est une plante photopériodique, ce qui veut dire que les jours longs favorisent la montée en fleurs. Polymisation Polymisation L'inflorescence du fenouil est une ombelle composée de petites fleurs jaunes, généralement hermaphrodites. Or, les étamines, organes sexuels mâles, sont mûres avant le pistil, l'organe femelle. Il n'y a donc pas d'auto-fécondation au sein de la même fleur. Mais comme les fleurs ne s'épanouissent pas en même temps, il peut y avoir auto-fécondation au sein de la même ombelle ou entre deux ombelles de la même plante. Il y aura aussi fécondation entre des ombelles de plantes différentes. Le fenouil est donc une plante allogame et ce sont les insectes qui constituent le principal facteur de pollinisation. Il existe un risque de pollinisation croisée entre différentes variétés. Le fenouil peut se croiser également avec le fenouil sauvage, très présent dans certaines régions du monde. Afin d'éviter les croisements intervariétaux, deux variétés de fenouils seront cultivées à une distance de 1 km l'une de l'autre. Cette distance peut être réduite à 500 m s'il y a entre elles une barrière naturelle comme une haie. Pour cultiver deux variétés côte à côte dans le même jardin, on peut pratiquer l'isolement variétal avec des moustiquaires ouvertes en alternance. ou avec des ruchettes d'insectes sous-moustiquaires fixes. On se reportera au module sur les techniques d'isolement dans l'ABC de la production de semences. Cycle du fenouil Le fenouil aromatique ne forme pas de bulbe. Il est vivace dans la plupart des régions. Il est semé au printemps, monte en fleurs et produit des graines la première année. Il résiste bien au gel et pourra rester en place l'hiver. La récolte des graines sera plus abondante à partir de la deuxième année de culture. Le fenouil à bulbe, quant à lui, peut suivre différents modes de culture. En climat doux, on cultive les variétés de printemps en plantes annuelles. On les sème tôt au printemps, en mars, ce qui leur donne le temps de se former avant de monter en fleurs. Mais dans la plupart des cas, le fenouil bulbe porte-graines se cultive comme une plante bisannuelle. On sème les variétés d'été après le 20 juin, lorsque les jours déclinent, pour éviter une montée en fleurs trop précoce. Ils auront le temps de faire leurs bulbes avant l'hiver. Ils monteront en fleurs et produiront leurs graines la deuxième année. On veillera à garder comme porte-graines uniquement ceux qui auront formé leurs bulbes. On écartera ceux montant en fleurs trop précocement. On sélectionnera les porte-graines en fonction des caractéristiques propres de la variété, la couleur, la forme, la vigueur. Sous un climat froid, les bulbes pourraient geler en terre. C'est pourquoi, après avoir estimé le feuillage au-dessus du bourgeon terminal, on les conservera en jauge ou en peau avec leurs racines et leurs mottes, à l'abri du gel et sans trop d'humidité. Tout au long de l'hiver, on inspecte les bulbes afin d'éliminer ceux qui pourrissent. Ils seront remis en terre au printemps quand les risques de grosses gelées seront passées. 15 à 20 porte-graines sont nécessaires pour maintenir une bonne diversité génétique. Dans les régions clémentes, on peut laisser le fenouil bulbe en place pendant l'hiver. Il renouvelle sa végétation avec le retour du printemps, puis il montera en fleurs. de la colère n'est pas ? Il renouvelle sa végétation des tomes à l'hiver. Les fenouilles portent des ampes florales très hautes qui ont souvent tendance à verser. Il faudra donc les tutorer. Les ombelles sont coupées avec un morceau de tige quand les premières semences mûres commencent à tomber. On peut cependant commencer plus tôt. Le mûrissement des graines s'opérant doucement pendant le séchage. Dans tous les cas, il est conseillé de continuer le séchage dans un endroit sec et ventilé. Extraction, prix, conservation. L'extraction s'effectue en frottant les ombelles avec les mains. Pour le tri, on utilise d'abord des tamis grossiers qui retiennent des déchets. Puis un tamis fin qui retiendra les graines et évacuera les poussières. Enfin, il faudra les vanner, c'est-à-dire souffler dessus, pour faire partir les derniers déchets. On doit toujours mettre une étiquette avec le nom de la variété et de l'espèce, ainsi que l'année de production dans le sachet, car il arrive parfois que l'inscription sur le sachet s'efface. Un séjour au congélateur de quelques jours éliminera certaines larves de parasites. Les semences de fenouil ont une faculté germinative de 4 ans qui peut parfois se prolonger jusqu'à 7 ans. Cette faculté est prolongée par un stockage à basse température. Un gramme de semences contient environ 300 graines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada